Aujourd'hui, je vous emmène en trek avec une adolescente et son père qu'elle ne connaît pas. Salut, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de Laurent Goutan autour de « Nos contrées sauvages », romans de l'Australienne Kate Kennedy. Sandy a 15 ans, dit piercing, un loup gothique, elle se forge un corps d'acier dans sa chambre, ne mange presque pas et tient un blog populaire à l'instit de sa mère, évidemment. Comme beaucoup d'adolescents, Sandy trouve son énergie dans l'imposition. Son pire cauchemar, dit-elle, serait de devenir comme sa mère, avec ses bras chamallows, ses robes hippies directement à portée des années 70 et son passé pourri, plutôt crevé que de ressembler. Du coup, pas vraiment étonnant que Sandy accepte de partir en trek avec son père en Tasmanie, un père qui avait disparu à sa naissance, qui viendrait apparaître dans sa vie, en bref, un père qu'elle ne connaît pas. Au rythme d'une marche qui relie les êtres et délie les émotions, le père et la fille font connaissance, tout en affrontant les tempêtes du ciel et de leur âme. En somme, ils parcourent les contrées sauvages du vivant. Pendant ce temps, la mère est partie en retraite spirituelle et veille à distance sur sa fille, telle une louve. Les voix du père, de la mère, de la fille alterne, ma préférence est passée de l'un à l'autre. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est comme la romancière parvient à les rendre tous trois pleinement vivants, incarnés, avec toute leur cohérence et leur contradiction aussi. Elle parle avec un ton qui mêle le tragédier et la comédie, du lien de chacun avec sa propre histoire et du fossé entre les générations. Au final, je suis revenue de ce trek, le cœur battant de tant de paysages géographiques mais aussi humains traversés. N'hésitez pas, vous aussi, à partager vos impressions au retour de votre lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Signez l'Ausanne. Sous-titrage ST' 501